Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Geek, c'est Mathéo et on se retrouve donc pour la dernière vidéo sur un Moto Mod du Moto Z et là clairement c'est le Moto Mod qu'il faut acheter puisque c'est l'Insta-Share Projector il s'agit tout simplement d'un pico projecteur que l'on va clipser au Moto Z et qui projette l'image du téléphone sur un mur, sur une surface plane contrairement à la plupart des autres Moto Mod, celui-là il sort directement de l'usine de Lenovo et Motorola et il assure une projection jusqu'à 70 pouces donc on t'en dit qu'on est plutôt pas mal en termes d'ergonomie et de design il fait 1,1 cm d'épaisseur et 104 grammes donc rassurez-vous si vous vous posez la question, même accroché au téléphone il est encore ultra fin et ultra léger à l'arrière du projecteur pour le tenir un petit trépied fourni en termes de design je sais pas ce que vous en pensez mais de mon côté je l'apprécie beaucoup il est super simple, il est plutôt joli, comme je vous le disais il est ultra léger en plus avec son petit trépied il se pose partout en termes de connectique et de boutons il en a tout simplement deux un bouton pour l'allumer et une molette pour régler la mise au point de l'image et de l'autre côté vous avez bien sûr la prise USB Type-C et oui pour éviter de consommer trop la batterie de votre téléphone ce picoprojecteur est équipé d'une batterie autonome de 1100 mAh comptez environ 3h43 d'autonomie pour parler de l'image en termes de ressenti, moi j'apprécie beaucoup le gyroscope du téléphone permet d'avoir une image stable et propre sur tous les supports et en termes de résolution pas de Full HD, il fallait s'y attendre, ça reste un picoprojecteur mais attendez-vous à 854 x 480 pixels de résolution ce qui reste clairement dans la moyenne des picoprojecteurs et mobilité oblige, il est aussi très lumineux et ça pour le coup un bon point puisqu'on peut même le projeter en plein jour et voir encore un petit peu quelque chose alors bien évidemment ça sera toujours mieux de nuit ou dans le noir mais de jour c'est possible et il faut parler aussi de la ventilation pour ça pas trop de problèmes alors oui au bout de quelques minutes d'utilisation il va commencer un peu à faire du bruit mais rassurez-vous si vous augmentez le volume normalement vous devriez pas avoir trop de problèmes et finalement presque le seul défaut c'est que l'on puisse pas l'additionner avec un autre Moto Mod par exemple une enceinte pour améliorer la qualité du son ça aurait été cool d'avoir les deux après il reste toujours les enceintes Bluetooth bien évidemment que vous pouvez utiliser en même temps que ce Moto Mod et pour finir le sujet qui fâche 350€ c'est le prix de ce Moto Mod alors ça peut paraître excessif c'est vrai c'est ma première réaction que j'ai eu au début mais en regardant un petit peu sur internet le prix des picoprojecteurs on se rend vite compte que finalement on reste dans la moyenne des 300€ alors certes c'est peut-être pas le meilleur vous trouverez peut-être meilleur pour beaucoup plus cher mais pour 300-350€ finalement il fait partie des meilleurs il fait partie des plus petits il fait partie des plus pratiques alors la dernière question que l'on se pose faut-il acheter ce Moto Mod Insta Cher Projector ? et bien de mon côté j'aurais envie de vous dire oui parce que pour le coup contrairement au JBL Sound Boost que vous pouvez voir la petite vidéo ici que je n'ai pas trop apprécié et bien celui-là je vous le recommande totalement alors oui c'est un petit peu cher je le conçois mais franchement et bien ça vaut le coup et même si ça peut paraître un petit peu accessoire au début vous allez voir que regarder vos petites vidéos YouTube vos petites vidéos Netflix sur votre mur ou sur une surface et bien c'est plutôt sympa et voilà cette vidéo touche maintenant à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu elle signe aussi la fin de ses tests sur les Moto Mod quoique j'espère peut-être à l'occasion pouvoir en tester d'autres donc n'hésitez pas les marques à m'en envoyer en tout cas merci à Motorola de m'avoir envoyé ce smartphone pour que je puisse l'essayer on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Geek n'oubliez pas de laisser un pouce bleu de vous abonner à la chaîne on se dit donc à très bientôt pour du prochain contenu c'était Mathéo ciao